bonjour à tous et bienvenue dans le monde de baron samedi mon univers bon vous connaissez la suite comme le titre de la vidéo nous l'indique nous parlerons aujourd'hui de love tale la dernière île de one piece cette vidéo est presque un diptyque donc une vidéo en deux parties sur la dernière île son peuple et son roi luffy nous parlerons de bien des sujets et reprendront l'oeuvre du tout début pour comprendre l'emplacement de love tale et surtout sa particularité je vous souhaite un très bon voyage grande line au cap des jumeaux après un prologue mouvementé un équipage de pirates au chapeau de paille sur son pavillon débute son aventure en franchissant une immense montagne et malheureusement un obstacle se dresse devant eux et les avale croyant être transporté dans un nouveau monde ils finissent par se rendre compte que tout ceci n'est qu'un artifice bâti par un homme du nom de crocus un prétendu docteur qui pourtant possède de nombreuses connaissances sur le monde car crocus n'est pas qu'un vieil homme non il est aussi un guide pour ceux qui seront amenés à prendre un trésor légendaire abandonné par un vieil ami depuis ce temps il veille en attendant ceux qui pourront succéder au roi des pirates goldie roger en veillant sur une baleine répondant ton nom de la boune or sans que nous le sachions cette rencontre qui semblait être le fruit du hasard allait pour nos personnages avoir une grande importance des années après dans une région encore mieux connue de grand line pleine de fantômes mais pour l'instant revenons-en à cet équipage de pirates qui comme nous ne connaissait rien de ce monde plein de questions des chapeaux de paille auprès de crocus essaieront de percer les secrets de ce que l'on appelle la grande line c'est ainsi qu'ils apprendront tout de la route de tous les périls et du log pose ainsi que de la dernière île légendaire où seul goldie roger a réussi à poser l'ancre l'île de la feteil nous ne savons rien d'elle et pourtant nous sommes obsédés à l'idée de trouver cet endroit est ce vraiment une île ou bien est-ce un continent voire même une planète nous n'en savons rien mais l'auteur à travers de nombreux indices nous a révélé beaucoup de détails sur cet endroit son nom déjà restait un mystère impossible à résoudre à l'époque mais plus maintenant alors qu'avant on l'appelait ralph tale sans doute une façon d'expliciter que cette île était dangereuse il y a quelques années de cela et shiro oda vous a donné le nom de ce que l'on considère aujourd'hui comme la dernière île de grand live la feteil et son véritable nom un subtil jeu de mots qui traduit le lien entre cette île et l'histoire drôle qui nous a été raconté par un personnage au sourire emblématique mais le nom la feteil n'est en réalité qu'un surnom ce qui nous amène à nous demander ce que cela veut bien signifier il faut comprendre que le nom est un concept il sert à traduire un concept dans le premier cas il faut s'imaginer que l'objet n'a pas de nom et que donc il n'existe pas ou bien qu'on lui a retiré ce nom or dans le manga one piece le pouvoir du nom est une très grande importance c'est le nom qui permet de libérer les êtres ou bien de les faire disparaître à jamais et il existe dans ce monde une personne qui a ce pouvoir de faire disparaître les gens cette personne trône sur l'union de tous les royaumes et trône au dessus des cinq étoiles et son nom est im il faut donc penser que la feteil est une île que l'on a absolument voulu faire disparaître ce qui fait que nous sommes tous venus à la conclusion qu'il n'existait qu'un seul endroit au monde que le gouvernement ne voulait absolument pas voir émerger et cet endroit est l'ancien royaume celui qui a été abattu lors de la grande guerre d'il ya 800 ans le dixième royaume autour desquels se rassemblaient les neuf autres ceci étant établi il est logique de croire qu'en plus de la disparition de son nom l'ancien royaume a su disparaître de la surface du globe que plus personne ne l'a jamais revu ce qui expliquerait cette brume dont il est recouvert l'ancien royaume depuis le temps est devenu un fantasme pour beaucoup comme les îles célestes ou bien d'autres légendes telles que les cités d'émeraudes ou bien la fairy verse toutefois mes amis nous le savons bien aujourd'hui tous ces endroits légendaires existent bel et bien et un équipage a su y aller on pourrait bien sûr penser au chapeau de paille mais il existe un autre équipage celui des pirates de roger et c'est bien le personnage de roger qui possède la clé à tout cet énigme car il existe un autre cas dans lequel on peut nommer quelque chose ce cas est celui où quelque chose existe mais dont on veut changer le sens aussi on pourrait s'imaginer que l'ironie de notre chasse aux trésors et de l'île légendaire de lavetail résiderait dans l'idée que nous l'avons peut-être déjà vu mais comme nous n'en connaissons pas le nom véritable alors lavetail nous paraît presque intangible comprenons bien qu'il est plus facile de faire disparaître le nom de quelque chose que son existence physique comme vous le savez si bien bien des personnes se sont évertuées à trouver le fonctionnement de lavetail et je ne prétends pas venir avec vous avec la vérité d'ailleurs selon mes analyses je donnerai certainement raison à beaucoup d'entre vous et à bien de mes confrères qui théorise ce que moi je vais vous compter n'est pas seulement quelque chose qui se repose sur la localisation de lavetail mais ce que j'imagine qu'elle soit réellement au niveau abstrait et croyez moi vous serez surpris de mes conclusions commençons notre voyage il était l'homme le plus proche de lavetail et du one piece barbe blanche le plus grand de tous les pirates après roger connaissait le secret de cette île étrange de lavetail et de comment elle fonctionnait tout cela lui avait été révélé par son plus grand rival et ami le roi des pirates autour d'une coupe de saké ce qui dans notre monde est un signe de fraternité roger avait parlé à barbe blanche de ce qu'il avait réussi à découvrir avec son aide la dernière fois que les deux pirates s'étaient vus c'était se réunir l'estival où il avait rencontré la clé pour atteindre lavetail une clé nommée oden kozuki barbe blanche se souvenait encore de cette fable que lui avait raconté roger on croyait voir un fou parlant d'ils perdus et de leurs poses déréglées selon roger après être arrivé à l'autre star sa boussole se mit à pointer dans toutes les directions sans savoir pourquoi ce qui indiquait qu'il restait une dernière île à atteindre mais que celle ci n'était accessible qu'à certaines conditions bien défini cette île est ce qui deviendra bientôt lavetail alors tout ceci nous plonge dans un mystère sur la localisation de lavetail toutefois nous avons là quelques indices qui nous ont été distillés par l'auteur le premier étant que lavetail est un endroit qu'il ne dépend pas d'un champ magnétique défini lavetail est une île ou un continent qui n'obéit pas aux règles de ce monde et qui ne se trouve pas dans les quatre dimensions habituelles que nous connaissons le second indice qui nous a été donné pour atteindre lavetail est qu'il est nécessaire d'obtenir le savoir et de trouver les gardiens des écritures nommé ponéglyphes en effet les ponéglyphes sont des pierres qui gardent de l'histoire du monde et celle de l'ancien royaume ce royaume que nous savons lié à lavetail mais qui semble inaccessible pour ceux qui n'ont pas les bonnes clés en main or c'est bien là que vient s'immiscer la dernière condition de notre quête pour atteindre lavetail en vérité seuls quelques élus désormais sont proches d'atteindre cette île de lavetail non seulement parce qu'ils sont déterminés mais parce qu'ils possèdent les clés pour atteindre cette île et parmi tous ses équipages qui veulent devenir les seigneurs des mers un seul finira par atteindre son but et possède en lui toutes les clés et cet équipage est celui d'un certain pirate au chapeau de paille qui voquent sur les mers à bord du bateau au mille soleil avant de revenir à la légende de lavetail laissez moi vous conter une petite histoire ou comme l'appelle si bien et shiro oda une mini aventure celle ci est l'histoire d'un ange tombé du ciel sur les mers bleus on l'appelle gedatsu et il est un peu simple et gedatsu comme les membres de son peuple bilkan a beaucoup d'ambition son but à terme est de devenir le maître des mers bleus malheureusement gedatsu a de nombreuses lacunes qui l'empêchent d'atteindre ses objectifs ceci va l'amener à rencontrer un homme sur une île pleine de trous et de vapeur le gentil gedatsu va donc essayer d'aider l'homme à trouver une île paradisiaque au soleil et lui se contentera de devenir le chef des mers bleus ainsi les deux nouveaux amis se mettront alors à creuser le sol pour trouver de l'eau pour leur source chaude mais allez savoir pourquoi sans doute par malchance gedatsu a comme qui dirait quelques légers problèmes à vrai dire le petit gedatsu ne sait pas respirer du tout d'ailleurs on remarque aussi que gedatsu ne sait pas non plus qu'il doit mettre de la nourriture dans sa bouche pour pouvoir se nourrir et bien après cela on constate que gedatsu ne sait absolument pas qu'il doit avoir les pieds sur terre lorsqu'il travaille ou bien qu'il doit surtout prendre des bains à vrai dire gedatsu ne sait pas grand chose il est comme un enfant ceci est un drôle de héros n'est ce pas toutefois malgré cette incroyable absence de qualité le petit gedatsu a été doté d'une chance tout autant équivalente à ses défauts c'est dans son périple qu'il réussira à trouver une méchante taupe qui l'affrontera et après un petit duel les deux finiront par faire la paix bon gré malgré se formera un trio qui se lancera à la poursuite de l'île paradisiaque et de l'eau des sources chaudes cette nouvelle union attirera de nombreux animaux tels qu'un grand singe et bien d'autres petits animaux de campagne et à force de creuser la terre et à force de persévérance toujours plus profond et toujours plus loin toute la nouvelle famille finit par trouver une île et pas n'importe laquelle le nouveau trio finit par découvrir une île où on a l'impression que jamais le soleil ne se couche et où il ne fait jamais froid une île où le vieil ami de gedatsu y retrouve un frère qu'il avait depuis longtemps abandonné ainsi alors que le petit gedatsu souhaitait devenir le maître des mères bleues il découvre l'importance d'avoir une famille au retour de son aventure ses amis lui auront construit un château et le peuple qu'il avait découvert était devenu sa nouvelle famille cette nouvelle résidence est chez toi maintenant lui dit le roi singe et à la fin de cette petite histoire tout le monde est heureux et ce qui marque est la dernière phrase de ce petit conte qui est une grande invitation à tous et qui nous dit venez donc faire trempette sur l'île des sources chaudes toute sérieux remonte possède des clés une porte à une clé qui lui est attribué qui a été forgé pour l'ouvrir elle et elle uniquement lave telle est une île qui répond aux mêmes conditions c'est une île que beaucoup ont tenté d'atteindre sans jamais réussir non pas parce qu'il n'était pas assez puissant ou assez intelligent mais parce qu'il ne possédait pas les clés capables d'ouvrir le passage ces dernières qui nous semblait inconnue et étrangère nous avait pourtant été donnée par l'auteur au début de l'histoire avec la volonté du dit et l'importance des rêves car ce sont les rêves qui ouvriront le chemin vers le one piece et la faite et les rêves sont la clé et il existe plusieurs personnages qui représentent ces clés et qui se sont tous rassemblés sous la bannière du futur roi des pirates mon qui dit le fit ceci n'est pas une surprise car les rêves des mogiwara et les rêves en général n'ont qu'un seul but celui de nous amener à love tale et chacun des grands arcs de notre histoire servait à introduire un moyen de rejoindre love tale avec un personnage essentiel à luffy le premier de ces personnages fut celui de sonji dont la quête était de retrouver all blue la mer absolue sur laquelle aucun homme n'a jamais navigué aujourd'hui avec le recul nous savons que all blue un lien avec la quête de love tale tout comme nami dont le rêve est de dessiner une carte complète du monde ceci encore implique arrivé à love tale et la révéler au monde et on pourrait continuer ainsi avec beaucoup de personnages des mogiwara tels que robin qui avait compris que luffy était le pirate qui était le plus proche d'atteindre le rio poneglyphes poneglyphes qui aujourd'hui nous le savons mène à la dernière île robin est donc une troisième clé frankie et chopper devint les 4e et 5e clés permettant d'atteindre love tale la panacée qui ne semble pas de ce monde laisse penser qu'elle est trouvable sur une autre mère que celle que l'on connaît le rêve de frankie qui est celui de construire le bateau du roi des pirates et qui naviguera sur toutes les mers nous ramène là à l'idée que love tale ne serait pas de ce monde et enfin vient brooke dont le rôle de musicien et son rêve d'apporter le testament de ses amis à la boune est profondément lié à love tale maintenant que nous avons compris quelles étaient les clés dont les pirates avaient besoin pour atteindre love tale il est temps pour moi de vous révéler comment oda nous avait déjà révélé le rôle de ses clés à travers ses arcs narratif et ses personnages lorsque goldie roger est arrivé sur l'île qui détient le one piece il fut tellement impressionné par l'histoire qu'il lue avec ses hommes qu'il éclata de rire sa crise de rire fut ce qui le décida à renommer cette île où personne n'avait accosté love tale une histoire drôle un conte parmi tant d'autres qu'ichirouda nous a donné car n'est ce pas ce qu'est le manga one piece une sorte de gigantesque fable qui nous raconte toujours la même histoire mais avec des thèmes différents et bien oui si comme je l'ai souvent fois dit l'histoire de love tale est en réalité l'histoire de nos héros et de luffy alors il faut s'imaginer que les comptes que nous avons vu étaient les verrous de love tale et nos personnages et leurs rêves étaient des clés capables de l'ouvrir analysons quelques-unes de ces fables la première histoire aux verrous dont je vous parlerai sera l'histoire d'un médecin d'une île hivernale un charlatan du nom d'iloulouk figurez vous que sans le savoir il loulouk nous avait donné une information sur l'histoire de love tale je crois que beaucoup se souviennent de ces dernières paroles je vais vous les répéter un homme meurt lorsqu'il est oublié mais même après ma mort mon rêve se réalisera le coeur meurtri du peuple sera guéri ces phrases avaient réussi à provoquer chez dalton un émoi magnifique qu'il avait fait fondre en l'art dalton lui posera alors la question est ce que c'est la même chose pour ce pays et c'est avec un grand oui et avec un grand sourire sur les lèvres avant de mourir qu'il dira que c'est la même chose pour ce pays la façon de partir d'iloulouk nous rappellera un certain peuple que nous connaissons si bien encore une fois il est important de noter l'art de la métaphore d'auda il louk était bien un charlatan mais il avait bon coeur et surtout il arborait un symbole pirate en guise de témoignage de la volonté il nous gardera le sourire même face à la mort une mort provoquée par wapol un roi corrompu vivant à des milliers de kilomètres en hauteur et dont les hommes qui l'accompagneront seront vingt grands médecins est ce que cela ne vous rappelle pas quelque chose et shiroda n'a pas fait cette allusion par hasard avez vous devinez à quoi il faisait allusion avec cette histoire et bien oui l'histoire d'iloulouk et bien celle de l'ancien royaume iloulouk symbolise les hommes de lave tale qui essaient de guérir le monde qui eux représentent les vingt royaumes qui se sont alliés contre joy boy mais comme le disait si bien iloulouk lave tale n'était pas morte son souvenir est encore présent sourire aux lèvres il laissera sa volonté à son fils encore une fois tout se répète je comprends que ceci puisse paraître nébuleux ce que j'essaie de vous faire comprendre est que le premier verrou qui empêche d'atteindre la tale est de ne pas être réceptif à l'âme pour atteindre lave tale il faut être animé par la volonté de l'âme et du rêve ce que l'on appellera la volonté du dit et cette clé est ce que les mogiwara possèdent ceci est alors appuyé par deux personnages dont l'histoire est presque similaire et raconte l'histoire de l'ancien royaume robin l'archéologue et brooke le musicien si l'histoire de nico robin est très terre à terre celle de brooke est beaucoup plus abstraite le flashback de hara nous contait l'histoire d'un groupe d'archéologues au savoir tellement avancé sur le monde qu'ils en étaient arrivés à toucher des tabous dangereux pour ce dernier les pone glyph ceci les conduira à un massacre dont une seule personne en sera rescapé nico robin la fille du démon or maintenant que nous savons que les mogiwara sont des clés pour comprendre lave tale ne peut-on pas donner une signification à ce massacre si l'on se souvient de la mort des archéologues il est aussi nécessaire de se souvenir de la tristesse des cinq étoiles lorsqu'ils ont ordonné cette mise à mort et si là encore oda faisait référence à lave tale alors cela veut dire que l'ancien royaume n'était peut-être pas si louable qu'on le pense bien évidemment cela pourrait s'opposer à la fable d'il ou look qui démontre que l'ancien royaume était profondément bon mais n'oublions pas la tragédie d'il ou look il ou look était malade comme beaucoup de dix le seront dans l'oeuvre donc pourquoi guérir le monde peut-être parce que les habitants de l'ancien royaume ont commis une erreur une folie et ont touché à un tabou comme oara le fera si bien des siècles après on pourrait donc penser que les dix avaient peut-être une part de corruption en eux qui les avait pourri de l'intérieur j'ai en moi l'idée que malheureusement les archéologues comme les dix de l'ancien royaume étaient beaucoup trop dangereux pour leur propre bien et le tabou qu'ils s'apprêtaient à révéler avait tout autant le pouvoir de soigner le monde que de le détruire ainsi on aurait une explication à la déclaration de barbe blanche à barbe noire où il indiquera son ancien fils qui n'est pas celui que roger attend et on comprendrait pourquoi robin la seconde clé pour atteindre love tale a rejoint luffy robin comme chopper et d'autres est animé par la volonté d'ohara ohara qui vit encore à travers elle hypothétiquement car nous savons pas si elle a réellement disparu ce qui complétera la phrase énigmatique d'ahokiji qui lui annoncera que ohara vit encore comme pour il ou look et peut-être même love tale comme nous le verrons en conclusion de vidéo en définitive les poneglyphes maintiennent love tale en vie comme les fables les contes et les chansons ce qui nous amène naturellement aux personnages de brooke maintenant que vous avez compris la façon dont oda fonctionne pour raconter l'histoire de l'ancien royaume tout paraît clair pour l'histoire de brooke en effet l'histoire des rumbars pirates est sans doute celle qui est la plus proche de love tale si pour moi le voyage des rumbars est l'un des plus poignants est parce qu'il est pour moi ce que j'imagine comme les derniers moments dédiés de l'ancien royaume vous connaissez certainement la théorie japonaise sur la chanson du bing ce no saké celle ci dirait que le saké de bing ce dont on parle est en réalité l'histoire de l'ancien royaume une théorie qui avait été remise au goût du jour par old blue chanel dont nous parlerons d'ailleurs lorsque viendra le cas de la localisation de love tale pour en revenir à la chanson de bing ce au delà de sa beauté elle prend tout son sens lorsque nous savons que roger la chantera jusqu'au bout de son voyage et donc à love tale et elle devient beaucoup plus importante lorsque l'on se rappelle la fin des rumbars pirates replongeons nous dans leurs derniers instants après l'attaque d'un équipage qui les avait empoisonné les rumbars pirates se préparer à une mort certaine mais alors qu'ils vivaient leurs derniers instants une pensée leur vin à l'esprit c'est parce qu'ils pensaient à la boune qu'ils eurent une dernière envie celle de chanter une dernière fois pour leurs compagnons entendez vous cette chanson cette chanson est celle du bing ce no saké qui fut interprété une dernière fois par l'orchestre des rumbars qui poussa son chant le plus joyeux et s'efforça de sourire même face à la mort cette dernière représentation est celle d'un grand orchestre qui au fil du temps deviendra plus petit pour finalement devenir un quartet ensuite un trio puis un duo et finalement il ne restera plus qu'un soliste pour conclure cette douce mélodie un soliste qui ne perdait jamais son sourire et qui malheureusement vers la fin fondera en larmes et perdra la vie mais dont étrangement l'âme survivra pour porter l'ultime message à son compagnon à l'autre bout de grande ligne c'est un beau conte il nous rappelle encore une fois l'ancien royaume dans cette ultime allégorie les rumbars représente les dits de l'ancien royaume condamné à une mort certaine qui aurait laissé un message à l'un des leurs pour que plus jamais il ne soit oublié le ton dial de brooke serait presque assimilable à un poneglyphe et la chanson de bing ce no saké serait l'histoire de l'ancien royaume qui aurait été écrite sur le poneglyphe et c'est là que deux mystères interviennent deux questions qu'il faut se poser la première c'est que représente la boune dans cette allégorie et surtout qui est brooke dans cette allégorie si pour brooke j'ai bien une théorie que je ne dévoilerai pas aujourd'hui tout ce qu'il faut savoir et qu'encore une fois oda fait référence à l'âme et indique qu'elle peut tromper la mort il reste donc un mystère qui repose sur la boune et le voyage de brooke qui ne souhaite pas revenir en arrière mais étrangement veut aller au bout de grande ligne ce qui tout naturellement nous ramène au plus grand obstacle à franchir le grand sapon rouge de sang que les géants redoutent et c'est à vous mes abonnés que je dois cette trouvaille car beaucoup d'entre vous m'ont parlé de la boune et des baleines ainsi que de leur objectif j'ai encore beaucoup de vos commentaires dans la tête je ne pourrais pas tous vous citer mais je sais que vous vous reconnaîtrez et je tiens à vous remercier mes abonnés car vous avez été très pertinent alors que moi je pensais que l'acte de la boune d'attaquer grande line était pour retrouver ses amis vous m'avez montré qu'o'da nous avait trompé lors du passage du nouveau monde avec la venue de la horde de baleines au front plein de cicatrices vous avez donc compris avant moi que ces cicatrices était certainement dû à leur nature profonde et non pas à quelque chose de précis en réalité la race des baleines dont la boune ferait partie attaque naturellement la red line et cela depuis des siècles car c'est dans leur nature profonde le youtubeur blue kaisuku que je cite beaucoup dans mes vidéos on était arrivé à la conclusion que lavetail était une île qui avait été évalée par une baleine géante une idée puisque séduisante non pour ma part je viendrai avec une autre hypothèse qui est liée à nami alors oui les baleines sont bien liées à lavetail car elles savent où lavetail se trouve peut-être que la boune nous avait donné l'indice ultime qui nous fait comprendre que les baleines sont des créatures qui sont là pour conduire les pirates vers lavetail ainsi nous aurions là le rôle de brooke une des clés pour rejoindre cet inconnu et d'un autre monde l'avez vous compris désormais comme je vous l'avais dit auparavant est ce que le monde de one piece ne vous semble pas étrange un peu gigantesque et bien tout ceci s'expliquerait si les races antiques du monde de one piece n'était pas de notre monde mais d'un autre caché quelque part ainsi les rois des mers et gigantesques baleines et onis et possiblement les géants ne viendrait pas de la terre mais bien de lavetail ce qui voudrait dire que deux mondes coexisteraient deux mondes parallèles réunis par un portail dont un des mogiwara aurait la clé et ce mogiwara serait nami mais pour comprendre le secret de la localisation de lavetail je vais devoir vous raconter la fable du périple des anges de la lune sur terre cette petite fable est celle d'anges venus de la lune qui pourchassait un rêve nommé fairy verse leur monde désormais sans ressources ils étaient arrivés sur la terre et sur la mer bleue pour y vivre au départ c'était une sorte de paradis pour eux toutefois ils avaient quelques petits problèmes ils devaient donc réapprendre à vivre après tout ce n'était pas leur environnement néanmoins avec leur qualité ils finirent par s'acclimater et devinrent une race puissante sur les mers bleus il faut savoir que ce petit peuple de la lune rêvait beaucoup de soleil toutefois parce qu'il était devenu beaucoup trop dangereux et beaucoup trop puissant il fallait à tout prix l'écarter du reste de la surface du globe alors on fut en sorte de le détruire néanmoins parce que ce qui est prétendu mort ne saurait l'être réellement si son souvenir est encore tenace le peuple de la lune séparé des siens attend désespérément le jour où le peuple qui a hérité de sa volonté viendra pour le retrouver sur cette île entourée de vapeur et appelé île du rire et lorsque ce jour sera venu on dira alors venez donc faire trempette sur l'île des sources choude non attendez là je crois confondre avec une autre histoire j'ai fait une grossière erreur oh quoique peut-être que ce que je viens de dire n'en est pas une en réalité mais oui maintenant vous comprenez pourquoi l'interlude sur l'histoire de gedatsu était primordial car ici se trouve la réponse de la localisation de laugh tale car tout comme les mugiwara introduisent les verrous de lave tale et en sont aussi les clés gedatsu nous raconte comment retrouver cette île rappelez-vous de gedatsu de sa mini aventure que je vous ai raconté et comparons son histoire à celle des habitants de la lune et des bilcans vous verrez toutes les ressemblances gedatsu est un bilcan qui est tombé du ciel et qui vénérait la verse sans doute comme ses ascendants qui ont formé l'ancien royaume gedatsu ne savait ni respirer ni manger on peut donc supposer que tout comme lui les bilcans qui sont arrivés sur terre ont dû s'habituer à la vie pour pouvoir survivre ils ont donc appris à se nourrir et à respirer ce qui les opposera aux ténériobito qui eux porteront un casque comme pour souligner qu'ils sont différents des autres alors que pourtant ils font certainement partie de la même famille on peut aussi supposer que tout comme gedatsu qui nourrissait le projet de devenir le roi des mers bleus les bilcans sont devenus les maîtres du monde toutefois ce n'est qu'ici que la comparaison entre la conquête des dits du ciel et gedatsu s'arrête car le reste de l'histoire de gedatsu nous ramène bien au présent effectivement l'histoire de gedatsu est compréhensible par le rôle des amis qu'il se fait en route il se fait trois amis importants le vieil homme le roi taupe et le roi singe pour le vieil homme nous ignorons quel est son rôle mais la façon dont se conclut son arc narratif est une indication parfaite pour expliquer lavetail je vous explique la métaphore dit que le vieil homme rêve d'un endroit ensoleillé où il pourra sans doute y finir ses jours depuis il n'a jamais cessé de creuser le sol qui est déjà fait de trous sans jamais rien trouver mais lorsque gedatsu arrive et finit par tomber sur le roi des taupes il découvre un geyser qui finit par créer des sources chaudes le roi taupe continuera son chemin et il finira par joindre une île bien connu de tous à la basta c'est là que nous apprendrons que le vieil homme était l'oncle de koza le fils du vieil homme de yuba que le fi avait rencontré par le passé ainsi la famille est alors réunie après tant d'années de séparation or ceci n'est-il pas l'histoire du manga one piece et bien oui beaucoup de peuples que le fi a sauvé nourrissent le rêve de ramener l'aube et ont un lien avec le soleil mais tous ces peuples sont pris en otage par le gouvernement le même gouvernement qui sait de séparer deux mondes qui n'ont rien à faire ensemble vous l'aurez donc compris dans cette ultime allégorie l'île des sources chaudes est le monde de one piece qui a été coupé de lavetail et lavetail est représenté par l'île d'alabasta les deux frères d'alabasta représenteraient les deux peuples des dits ou bien le peuple des dits et celui des hommes qui ont été séparés depuis bien trop longtemps et qui seront amenés à se retrouver et ces petits trous que l'on voit dans les mini aventures sont les tentatives pour les deux îles d'être enfin reconnecté d'être unifié un moyen de faire une seule pièce on pourrait même dire que ce moyen n'est possible uniquement que grâce au peuple de la lune est donc les dits ici représenté par gedatsu mais tout ceci ne nous dit toujours pas où se trouve lavetail me direz vous et bien je vous répondrai que si car les tunnels et les geysers ne sont pas sans vous rappeler quelque chose non il y a bien un endroit dans le monde de one piece qui propulse de l'eau de cette façon avec un gigantesque flot d'eau et cet endroit est la red line et plus particulièrement la reverse mountain c'est là que se trouve la grande révélation c'est dans la reverse mountain que se cache le secret de grand line vous êtes vous déjà demandé pourquoi grand line existait et surtout comment cela était possible le fonctionnement de grand line est étrange nous parlons d'un flot d'eau où le vent ne fait qu'aller que dans un seul sens et qui aspire tout au point que sur les côtés il n'y ait plus aucun avant que tout soit calme cela n'est pas possible physiquement ce qui veut dire une chose c'est que grand line est un autre verrou qui bloque l'accès à lavetail et dont la clé n'est personne d'autre que nami nami qui étrangement sait sentir le vent et prédire la météo nami qui devinera dans les premières secondes comment fonctionne reverse mountain et évitera la mort à ses amis nami qui sans le savoir aura percé le secret de grand line lors de l'arc de skypea car il y avait bien un secret à skypea norland l'avait deviné à l'époque il ne s'était pas rendu compte lors de sa première rencontre avec les chandias qu'il avait percé le secret de grand line norland avait deviné que les chandias avaient fini par rejoindre le ciel grâce au knock upstream et ses descendants dont cricket passeront leur vie à fouiller les océans dans le but de laver son honneur avant que luffy ne finisse par aller dans le ciel pour retrouver la cité d'or et dans l'arc de la skypea qui est le meilleur arc de one piece et sa plus belle histoire nous avions déjà toutes les réponses sur l'emplacement de lavetail et du grand trésor car tout comme une héros beaucoup pensaient que le trésor était beaucoup plus haut sur la lune et comme une héros nous étions peut-être dans l'erreur parce que nous n'avions pas compris que la réponse était beaucoup plus bas plus profond dans la mer et peut-être même plus profond dans la terre c'est là qu'on voit que oda et taquin car norland cricket n'avait pas tort en fouillant les profondeurs de la mer car lavetail se trouve bien dans les profondeurs et tout ceci c'est nami qui le comprend en affrontant le knock upstream car le knock upstream n'est pas un jet d'eau au contraire lorsque l'on relit le manga on découvre que le knock upstream est un vent marin et le vent marin est la seule créature que nami parviendra toujours à dompter voilà pourquoi elle sera celle qui permettra d'atteindre lavetail et c'est à cet instant que vous commencez à comprendre où je veux revenir il est vrai les peu de knock upstream que nous avons vu était souvent la verticale mais peut-on s'imaginer qu'il en existe d'autres oui vous l'avez compris et si parmi tous ces knock upstream nous en avions oublié le plus grand de tous oui nous parlons bien de la grande line la vérité se cachait là depuis le début grand line est en réalité le plus grand knock upstream au monde et où commence le knock upstream et où commence grand line à la reverse mountain qui est le passage entre notre monde et celui de lavetail mais revenons-en au knock upstream et à cette histoire de gedatsu rappelez vous les trous sur l'île et le geyser c'est ici que l'on comprend pourquoi oda a fait cette mini aventure peut-être qu'il voulait nous révéler le secret parce que tout comme pour l'île des sources chaudes qui trouve leur source dans la vapeur le knock upstream n'est dans des cavités sous-marines avec la pression du gaz et expulse de l'eau avec un vent marin or mes amis si grande line est un gigantesque knock upstream imaginez de quelle taille doit être la cavité sous-marine qui se repose sur reverse mountain elle doit elle aussi être gigantesque de quoi tenir un autre monde avec son propre écosystème ses propres bêtes sa propre végétation tout ceci nous amène donc à la théorie qu'avait défendu all blue chanel sur l'idée que comme jules verne et shiro oda aurait inventé un autre monde au centre de la terre la reverse mountain serait en réalité un passage qui aurait envoyé des anomalies et des monstres qui n'auraient jamais dû voir le jour c'est ainsi que tout ce dont nous avons parlé fini par prendre sens la ressemblance étrange entre la montagne de wano et celle de red line car reverse mountain ne serait peut-être pas une montagne mais possiblement un volcan qui avant même d'expulser de l'eau avait expulsé des rois des mers des hommes et peut-être même des îles entières à travers le monde là on comprendrait pourquoi wano possède un passage sous-marin comme possiblement la reverse mountain et l'on comprendrait surtout pourquoi le roi taupe possède sur son casque le symbole du soleil levant de wano associé aux volcans le même roi taupe qui finira par découvrir l'autre royaume et réunir les deux frères donc métaphoriquement les deux peuples dédiés maintenant est ce que l'on peut pousser la symbolique plus loin et bien c'est possible il faudra donc se poser la question de qui est ce roi taupe et surtout de qui est ce roi singe qui finira par construire un royaume en l'absence de gedatsu pour répondre à ces questions je vous laisse seul guide je ne peux que vous laisser des pistes certaines interprétations ne mérite peut-être pas d'aller beaucoup plus loin de toute façon tout ceci ne nous indique pas ce qu'elle a fait elle c'est pourquoi pour ma conclusion une toute petite dernière fable le manga one piece est un conte c'est une sorte de cycle perpétuel qui est condamné à se répéter jusqu'à ce qu'un champion vienne le briser on dit de ce champion qu'il sera accompagné de ses clés sans se douter que lui même on avait une en sa possession le pouvoir d'entendre les âmes or depuis le temps que je vous parle maintenant du pouvoir de l'âme vous avez sûrement compris ce qu'elle a fait il à travers les personnages de l'équipage de luffy nous avons vu que la mort est un concept flou et le look avait annoncé qu'il continuerait à vivre et selon à okiji ou a ravi encore je pense que brooke pour souci que les rombards pirates sont encore là et brooke et l'image même de la résurrection mais ces personnages là ne sont pas les seuls il y en a d'autres qui ont continué il y en a d'autres qui ont continué à vivre qu'en est-il d'odem celui qui continue dante kaido encore aujourd'hui et qu'en est-il de roger qui a inspiré toute une génération de pirates et il continue de faire parler au da semble bien nous faire dire que l'âme peut survivre et accéder à l'immortalité et donc échapper au temps mais ce dont je vous parle n'est que métaphorique nous parlons bien de l'abstrait pas vrai néanmoins peut-on s'imaginer que contrairement à ce que l'on pense la fete n'était pas éteinte mais bel et bien en vie ici quelque part caché dans rivers monday je sais que je suis en train de vous perdre mais je pense que vous comprendrez ce que je vous dis il existe bien une possibilité pour que laftale ne se soit jamais arrêté que laftale n'est jamais réellement disparu que les habitants de laftale soient encore en vie je vous l'avais déjà présenté dans ma théorie sur les légendes arthurienne où j'avais indiqué que arthur se reposait sur l'île légendaire d'Avalon figé dans le temps en attendant son retour tout comme un certain personnage nommé joy boy ainsi nous pourrions aussi appliquer cette idée à laftale qui pourrait être une île figée dans le temps ceci expliquerait ce voyage de 800 ans de joy boy dans ce que l'on croit être le futur alors qu'en réalité le futur et le passé sont deux notions qui n'existent presque plus ce qui voudrait signifier que laftale tout comme O'Hara serait encore en vie toutefois cette île ne serait accessible qu'à ceux qui auront été influencés par la volonté du dit et ceux qui peuvent entendre la voix de toute chose la voix des âmes et donc la voix des morts alors doit-on penser que laftale à l'instar d'Avalon ou du Valhalla est un paradis non car nous savons que roger et son équipage ont su y aller et sont revenus sans être affectés de quelque façon que ce soit toutefois ces hommes disent bien qu'ils sont arrivés beaucoup trop tôt cela veut dire que laftale est accessible mais qu'elle ne redevient la laftale d'avant que selon certaines conditions et que pour certaines personnes et ces personnes là ce serait lady ainsi on comprendrait que lady ou bien certains dix ne sont pas des êtres normaux ce que je veux dire c'est que lady ne sont pas des fléaux de notre monde lady n'appartiennent pas à notre monde lady sont des fléaux qui viennent tout droit de laftale ce qui expliquerait pour quelle raison certains d'entre eux développe une étrange maladie lorsqu'ils se rapprochent dangereusement de cette île en réalité des dix qui souffreraient de cette maladie ne peuvent pas rester dans notre monde trop longtemps car ils n'appartiennent pas à cet espace ou bien ce temps tôt ou tard l'île de laftale les rappelle à eux c'est pourquoi lorsqu'ils meurent ils reviennent à elle avec un grand sourire sur les lèvres ceci expliquerait aussi pourquoi selon les paroles de barbe blanche roger attend le film peut-être qu'en réalité roger attend réellement le fils en laftale mais un laftale différent de celui que l'on pense un rafter en dehors du temps et de l'espace ceci expliquerait aussi pourquoi roger annoncera à rayleigh qu'il ne mourra pas parce que laftale est en dehors de toute notion physique laftale est en dehors du temps et de l'espace voilà pourquoi le gouvernement redoute les fléaux qui émergent de cet endroit car ils ne peuvent pas l'atteindre et l'un de ces fléaux est apparu récemment on dit qu'il va chambouler le monde il possède un chapeau de paille et est sur le point de se révéler à tous quel est son secret pourquoi semble-t-il en dehors du temps et comment est-il venu au monde ceci est pour notre histoire dont la réponse se trouve sur grande line à vous de la chercher quelqu'un l'a laissé à cet endroit à bientôt les pirates et Abonnez-vous !